Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Genesis GV80 2021. Genesis accuse du retard. Les segments les plus en vogue dans le monde automobile sont les catégories multisegments compacts et intermédiaires haut de gamme et jusqu'à cette année, Genesis était absent. Plus maintenant, le GV80 est l'intermédiaire. Pris au Canada, 65 000 et 70 000 pour les modèles 4 cylindres turbo et 80 000 et 85 000 pour les modèles 6 cylindres turbo. Ce GV80 a des roues 20 pouces et le V6 turbo a des roues 22 pouces. C'est fou. Faites-moi part vos impressions sur les grandes roues. Je suis curieux, surtout ceux d'entre vous qui habitez et rouler dans les sentiers de Montréal. Le style extérieur est unique pour 70 000. L'équipement est complet. Il s'agit d'un multisegment spacieux. L'intérieur est extrêmement luxueux. J'adore les sièges en cuir de couleur crème et ce turbo 4 cylindres est soyeux en fonction. Il n'y a pas de défaut majeur. Nous pourrions terminer l'essai dès maintenant. La plupart des multisegments premium sont bons à ce prix. C'est une question de préférence personnelle et de spécialisation. Le luxe est là où le GV80 se démarque. Il n'y a pas de prétention sportive. Vous n'allez pas la confondre avec la division M de BMW. Une liste de fonctionnalités clés de notre testeur sans ordre particulier. Traction intégrale, toit ouvrant panoramique, régulateur de vitesse intelligent avec assistance à la conduite Genesis qui peut même changer de voie, système d'infodivertissement de 14 pouces, affichage tête haute, roue de 20 pouces, cuir véritable et cinq ans de service Genesis au cours duquel le concessionnaire récupère votre voiture pour l'entretien sans frais supplémentaires. Ne perdez plus votre temps chez le concessionnaire. Le moteur était étonnamment raffiné avec 300 chevaux et 311 livres de coupe et une boîte automatique de 8 vitesses. L'économie de carburant est de 11,3 litres en ville et de 9,5 litres sur l'autoroute. Cette voiture a un assemblage extérieur et intérieur supérieur en tant que première génération. On a même l'impression que le GV80 a été conçu par des ingénieurs sur leur troisième génération. Je pense que maintenant, nous devons reconnaître que les Coréens sont des constructeurs d'automobiles experts. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Genesis GV80 2021 avec le 4 cylindres turbo, 4 roues motrices. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération du Genesis GV80. On a le modèle muni du 2,5 litres turbo 4 cylindres. Ça mérite un top safety pick plus selon les VHS. La brochette de prix, bien, 64 500 $ prix de base jusqu'à 85 000 $ pour le modèle équipé au bouchon. Le prix de notre modèle d'essai, 70 000 $. Les pour, bien, technologie de pointe au rendez-vous. Écran clair, large, beaucoup d'informations. De ce point de vue-là, très apprécié. Finition intérieure très soignée. Qualité d'assemblage qui est sans reproche également. Les joints de carrosserie, qualité de la peinture, finition intérieure. C'est vraiment, comme on dit, très serré, très tight. Puis, ça paraît. Silhouette que moi, je trouve dans l'ensemble assez réussie. Oui. Conservateur, mais réussi. Conservateur, mais réussi. Programme d'entretien inclus. Ça fait que 5 ans, 100 000 kilos pour le programme d'entretien du véhicule. Ça fait que ça, ça peut être très apprécié pour des gens qui ne veulent pas perdre de temps avec l'entretien. Tout est prévu. Longue garantie. On a un 5 ans, 100 000 kilos par choc à par choc. Puis, le groupe motopopulseur, on a 5 ans illimité. Tout est couvert. On a confiance au produit. Les comptes, bien, prix élevé pour la marque Genesis. Pour ce qu'on a, c'est quand même très bien, un prix quand même acceptable. Mais évidemment, il y a des gens qui vont se dire, c'est un Genesis, c'est un Hyundai de luxe. Ça fait que ça, ça va peut-être freiner certaines personnes. Le poids élevé du véhicule, 2 240 kilos. On avoisine les 5 000 livres. Système d'infodivertissement, qui est très bien. Belle présentation, mais que je trouve complexe à manipuler. Pour finir, bien, l'image de marque qui est à développer chez Genesis, malgré qu'on a un produit, je trouve, sur la coche qui est très bien. Bien, évidemment, pour bien des gens, ça n'est pas signe de réussite ou de prestige de la marque. Ça pourrait en arrêter ou en stopper quelques-uns. La concurrence, bien, il y a beaucoup de joueurs. Puis évidemment, il y a des marques de luxe qui sont importantes. Catégorie hot. Oui, une catégorie que les constructeurs font beaucoup d'argent par vente à l'unité. La marge de profit est très élevée. Ça fait que Audi Q7, Q8. Ça fait qu'on est dans des eaux. C'est un joueur très, très, très difficile. Très sérieux. On pourrait parler au Cadillac XT6, qu'on a essayé également. Oui, très bien. Le nouveau Infiniti QX60, qui est basé sur le nouveau Nissan Pathfinder, qui était dû pour un changement, mais qui va être quand même quelque chose d'intéressant. Land Rover Discovery. On pourrait penser au Range Rover Sport également. Mercedes-Benz GLE. Ouf. Porsche Cayenne. Hi! On pourrait probablement mettre un BMW X5, X7 dans ces coins-là. Fait que là, on a des joueurs quand même sérieux. Ça bûche fort. Ça bûche fort. On pourrait peut-être extrapoler, puis mettre un MDX tout équipé. Oui. Absolument. Fait que, bon, vous voyez que là, il y a beaucoup de joueurs sérieux. Puis on pourrait inclure évidemment certains Lexus, qui sont un RX. Fait que comme vous pouvez voir, c'est une compétition féroce. Et Genesis, qui doit se développer une marque de commerce, une marque de prestige, bien, ont beaucoup de pain sur la planche. Mais offre quand même un véhicule qui est vraiment sur la coche. Oui. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le GV80 2021? Ross, le défi de Genesis, c'est que dans cette catégorie-là, l'image de la marque compte tellement pour les gens qui ont travaillé toute leur vie plus fort que la majorité pour atteindre ces véhicules-là, qui veulent être sûrs que lorsqu'ils achètent de quoi, ça soit une représentation de leur succès facilement reconnaissable par le public et par les gens qui veulent impressionner. C'est le même, ça marche. Pour la majorité des acheteurs, très tough pour Genesis pour percer ce marché-là. Alors, qu'est-ce que Genesis doit faire? Il doit être meilleur que tout le monde. C'est ça qui arrive. Et puis, est-ce qu'ils sont meilleurs que tout le monde dans ce véhicule-là? Ross, moi, je te dirais que la réponse courte à cette réponse, c'est non. Mais on va commencer avec le design extérieur. Moi, le design extérieur, très conservateur, très beau. En arrière, je trouve que c'est le seul endroit où est-ce que les designers ne sont pas contraints par les lois de l'aérodynamisme ou les lois de sécurité. Je trouve que c'est un échec en arrière. Il n'est pas aussi beau qu'il devrait être, mais tout le reste est beau. La qualité de fabrication égale ou meilleure que tous les autres. La qualité de la peinture, débile. Débile. Ils refont des couleurs. Les couleurs qu'on a toujours connues, mais ils reviennent. On dirait que quelqu'un a pris le contraste et ont monté ça d'un cran. Je ne sais pas comment ils font. C'est incroyable. Très beau jeu des couleurs. Très beau, très beau, très beau. À l'intérieur, maintenant, je n'ai rien à dire pour la qualité du cuir, la qualité des bancs, la visibilité, le style, le design, très beau ici. Moi, je trouve que ça a vraiment un look minimaliste, simpliste, qui me plaît beaucoup. Le tissu ici sur le tableau de bord, excellent. Très épuré. Ah oui, le volant qui se prend bien en main. Un beau design de porte ici, des boutons. À chaque fois que tu fais une interface avec un bouton, on ressent la qualité. C'est au-delà de la moyenne, moi, je te dirais, Ross, à ce niveau-là. Le tableau de bord, très simple. C'est peut-être le tableau de bord le plus simple que j'ai vu dans la catégorie. Je l'adore. Je ne sais pas. On dirait que les gens s'emballent avec la complexité de nos jours. Je ne suis pas sûr que tout le monde veut ça. Je vais faire une couple de remarques à propos de l'interface ici, Ross. Oui, c'est vrai que l'infodivertissement, très beau. Au contraste, Sharp réagit vite. C'est vrai que la molette ici, elle est meilleure que, disons, l'alternative japonaise. Oui, avec le pavé tactile. Oui, c'est vrai, ici, on a un style épuré. Oui, c'est vrai, ici, ce volant ici est unique. Puis, on dirait que les commandes sont tassées vers l'extérieur. Donc, on aurait peut-être l'impression que c'est plus facile à utiliser. Seul l'est pas. Ce qui arrive, Ross, c'est que, si on se rappelle, quand Steve Jobs a présenté le Montasus d'iPhone, il nous... Tu sais, tout le monde faisait... Il avait toutes sortes d'idées. C'était quoi la meilleure interface avec leur électronique. Puis Steve Jobs, il a fait, moi, je vais y aller avec mon doigt. OK? Et puis, il avait raison. Il n'y avait pas tard. Il n'y avait pas tard là-dessus. Ça fait que la Tesla, selon moi, c'est le futur. Parce que quand c'est compliqué, mais il faut une interface familier. Oui. Note aux manufacturiers de voitures, si ça va être compliqué, mais rendez-donc l'interface le plus simple possible. Plus simple. Il faut que ça soit la simplicité à son meilleur. Oui, exactement. Alors, surtout quand j'ai besoin de cliquer sur des menus et des sous-menus. J'ai besoin de faire une rotation. J'ai besoin de... À un moment donné, ça devient gossant. Puis, comme que nous, notre chaîne a si bien souligné depuis des années, ça devient un risque de la sécurité. Exact. Les autres chaînes sont peut-être un petit peu en retard là-dessus, mais quand même, ils arrivent à notre point de vue là-dessus. Ceci étant dit, Ross, je veux parler un petit peu aussi de la mission de ce véhicule-là, quelque chose que j'aime beaucoup, que ce que Genesis a fait. Genesis, sur leur site web, il parle de luxe. Il ne parle pas de sport. Alors, moi, je ressens dans la suspension une souplesse agréable. C'est super bien dossé. On dirait une Mercedes au niveau de la suspension ou une Lexus à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment bien joué à ce niveau-là. Moi, le volant gain et cuit, Ross, je capote sur l'épaisseur, sur son diamètre, tout. C'est parfait. La prise en main est écœurante. Ça, c'est quelque chose qu'on va apprécier à tous les jours. Ross, l'espace en arrière satisfaisant, l'espace pour la valise satisfaisante pour ce genre de véhicule-là. C'est ce qu'on s'attend. La visibilité est quand même assez bonne, moi, je te dirais. C'est très bien. Et puis, sur l'autoroute, silencieux. On peut jaser. Les passagers en arrière, on va pouvoir jaser avec eux-autres. On n'a pas besoin de crier. Ça, c'est important, ça, dans un véhicule de luxe VUS. Alors, Ross, somme tout, moi, je te dirais que le véhicule est très, très, très bon. La garantie rassure. Le plan d'entretien, c'est clé en main. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, évidemment, aucune restriction à la location. Non, aucune. Aucune. Ça, bien, la seule restriction que j'aurais, c'est que j'ai un bémol sur la valeur de revente. Moi, je pense que ça va être un véhicule très intéressant pour une personne qui recherche de l'usager, qui veut du luxe. Je vais faire une remarque personnelle à propos de la marque Genesis Ross. Moi, éventuellement, je vais me racheter une autre voiture. Moi, je ne vois pas comment je peux acheter une autre voiture sans essayer le Genesis dans la catégorie dans laquelle je vais magasiner. Je trouve que quand je les conduis, on dirait que la qualité est tout simplement là. Ils mettent le paquet, justement, pour attirer une nouvelle clientèle chez ce nouveau manufacturier-là, cette nouvelle division-là. Sans aucun doute, ils ne lésinent pas sur la qualité. C'est pour ça que là-dessus, on peut le recommander sans problème. J'adore toujours être assis dans une Genesis. Alors, c'est ça nos pensées sur la Genesis GV80. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.